La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, a présidé au nom du gouvernement les activités de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2022, lors d'une célébration eucharistique organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Rose Mutombo a saisi cette occasion pour rendre des vibrants hommages au chef de l'État et au Premier ministre pour les efforts qu'ils sont en train de consentir pour la promotion du genre. J'ai saisi cette occasion pour féliciter de prévoir son Excellence M. Félix Antoine Foucault, président de la République, chef de l'État, mais répartirons sa presse également à son Excellence M. Saman Foude, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la participation de femmes par les instances de prise des décisions. La ministre d'État a ajouté que cette journée offre à la femme l'occasion de faire le bilan de sa situation et de fêter sa victoire. Les acquis en sa faveur démeurent et nécessitent l'implication de tous, particulièrement celle de la femme en tant qu'actrice du premier rang aux côtés de l'homme pour le développement du pays. Pour la ministre d'État, le thème choisi cette année démontre à suffisance qu'au-delà du rôle majeur que joue la femme au foyer, dans l'agriculture ou encore dans le secteur des services, la communauté internationale qui lui reconnaît encore les capacités d'adaptation et de résilience dans le secteur qui concerne le changement climatique et la protection de l'environnement. Cette année démontre à suffisance au-delà du rôle majeur que joue la femme au foyer, dans l'agriculture ou encore dans les secteurs des services, la communauté internationale qui lui connaît encore des capacités d'adaptation et de résilience dans le secteur qui concerne le changement climatique et la protection de l'environnement. Cette journée des droits des femmes a été célébrée cette année sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Sur le plan national, elle a été célébrée sous le thème l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes.